Bonjour ou bonsoir tout le monde, donc c'est Sapato83 et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon édification de la nouvelle Célestia, donc j'avais perdu la première sauvegarde de Célestia, donc il y a longtemps j'avais commencé la première partie et je vous avais montré tout ce que j'avais entrepris, donc Nidius avait fait les ponts, il m'avait aidé à faire un peu les alentours, et donc on avait fait tout ça au bord d'une espèce de petite scène, un petit fleuve que j'avais créé grâce à un logiciel d'éditeur de map, donc j'avais tout refait moi-même et tout, donc je ne cherchais pas à comprendre ce que c'est, donc logiquement ça devait être un château, mais comme j'ai plus de nouvelles de Nidius depuis fort longtemps, donc je pense que ça va rester comme ça en fait, il voulait faire comme un espèce de royaume de l'autre côté, un peu comme Monterrey Johnny dans Assassin's Creed 2, une ville avec des forts ouvertes à tout le monde, donc ça c'était un prototype de base, bon bref, passons, donc je vais vous faire visiter ce que j'ai entrepris, et juste d'abord je vais vous montrer les raisons pour lesquelles j'avais échangé de bague de textures dans ma survie avec le guide, c'est que j'avais un problème avec les nouveaux items, donc ils sont là, regardez, livre et plume, j'ai beau avoir patché mon jeu, et je ne vois rien, donc si vous avez des réponses, j'ai patché le jeu avec MC Patcher et tout, et donc je ne comprends rien, les objets apparaissent que avec mon pack de textures par défaut, et ça fait la même chose pour tous les autres, bon bref, passons, donc je pense que vous la reconnaîtrez pour ceux qui m'ont bien suivi sur la construction de la première Célestia sur les îles volantes, donc c'était ma maison, sauf que je ne l'avais jamais aménagée, vu que cette ville s'appelle Célestia, je voulais refaire, redonner la magnificence, la clairvoyance et la beauté de ma ville sur les îles volantes, donc j'ai refait exactement cette maison, donc je fais le tour, sauf que j'ai rajouté quelque chose qui était nouveau, j'ai refait une espèce de mixité architectural en pierre, autour des fenêtres, voilà, ça en bas je crois que c'est des billettes, mais pas ici en fait, voilà, tout simplement, je pense que j'ai à peu près mal aménagé cette maison, enfin, je vais vous la montrer, c'est la maison italienne que j'affectionne tout particulièrement, d'ailleurs on va remettre le jour, time set, on va mettre 1000, donc je suis en savoir normal, je ne suis pas en bucket, bucket égale bordel, bordel égale perte de temps, et perte de temps égale je ne peux pas construire, raisonnement très cohérent, très logique, là j'ai fait un exposé, donc je m'attarde bien autour des trucs pour que vous puissiez le refaire si vous le désirez, moi j'adore vraiment jouer sur l'architecture, la profondeur de vision, pour que le champ visuel soit vraiment, pas époustouflé, mais bon, pour que ça sorte du réel, quoi, donc on va la visiter, donc j'ai mis des petits trucs comme ça, voilà, hop, on rentre, j'ai mis un peu d'étape partout, donc avec les petits sapins, on va fermer ça, pour ajouter à vraiment l'effet scalier, j'ai mis des pancartes, regardez la petite table qui est casée derrière l'escalier, c'est genre le coin pour les enfants, ah, t'as renversé de l'eau sur la table, bah tu te casses là-bas pour bouffer, donc c'est le petit salon, avec la particularité de ce magnifique paix de textures, c'est les tableaux, toujours mes petites plantes, sans dire un roi volant, avec son parapli, trop chelou, donc elle, elle a perdu son cœur, donc oui, voilà, je pense que j'aurais pu mieux faire ici, j'ai mal géré, donc on rentre direct ici, et il y a l'escalier qui reprend, donc là on s'assoit, là c'est le coin cuisine, avec une espèce d'armoire, là-bas il y a le frigo, ici encore une table, c'est un peu étroit, ici encore un petit coin, ça j'ai malheureusement pas pu le cacher, tant pis, donc là on monte, et on arrive ici, pour dormir, donc je l'avoue tout de suite, ces maisons que j'avais construites sur Celestia, je les avais pas du tout aménagées, et j'avais pas pensé aux problèmes de surface que j'aurais pu rencontrer, une fois que la maison était faite, en fait j'ai surtout misé sur le caractère esthétique, et l'aspect extérieur des maisons, donc voilà quoi, j'ai pas d'excuses, et je la préfère de l'extérieur que de l'intérieur, ça c'est dit, donc là après j'ai fait une espèce, j'ai vu des maisons italiennes, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jardins un peu mafieux et tout, donc j'ai voulu reproduire cet aspect là-bas, donc ça c'est un espèce de restaurant italien, j'ai joué avec les escaliers et tout, chose qu'on ne peut pas faire dans la version basique de Minecraft Xbox, d'ailleurs que j'ai délaissé au profit de cette version PC, une fois que mon ordi a été réparé, donc là je ne vous ai pas montré, ça c'est un petit coin repas dont je suis assez fier, tranquille, calme, paisible, petit jardin, et donc j'ai fait une espèce d'arbre qui couvre, je ne sais pas si il est bien réussi, enfin vous me direz, enfin voilà quoi, il faut peut-être que j'enlève ça, pour que ça fasse un aspect beau, nature, on visite après la maison italienne, donc on rentre, donc le truc que j'ai aimé faire, c'est regardez vous arrivez, vous êtes isolé, c'est votre petit coin repas, il faut faire attention à la tête pour le mec qui est là, voilà, petit coin repas tranquille, avec les fleurs qui nous cachent le voisinage, donc on peut monter ici, donc là les mecs vont se dire, d'accord mais la nuit et l'hiver, comment tu fais ? Sachez que c'est le guide, le guide n'aime pas l'hiver, donc voilà, donc il n'y a pas d'hiver sur ma ville, il n'y a que de l'été, le guide il règle et l'horloge, et les tranches horaires avec dextérité et patience, donc là on arrive, je ne vais pas oser mettre deux trompes, je serai un peu cassé le truc, donc ça c'est un barbecue, enfin voilà c'est classe, donc pour refléter le thème des jardins mafieux, j'ai mis des petits bassins d'eau, avec de l'argile en bas, et des nénuphars, j'ai toujours aimé jouer, je pense que vous avez vu les vidéos avec mes temples, les petits jardins d'eau, que j'ai fait autour de mes temples, bien symétriques, j'adore jouer avec, j'adore jouer faire ça, regardez j'ai bien centré la table et tout, donc c'est le petit jardin, bon je vais arrêter de voler, on va se promener, donc les tables où les amoureux peuvent déjeuner, malgré que je sois tout seul dans ma ville, enfin pas tout seul, on sélectionne plutôt le voisinage, on accepte une catégorie de personnes spéciales, on va dire qu'ils savent s'adapter, qu'ils savent s'adapter, et pas faire des troubles du voisinage, à part les moutons, il n'y a personne qui va venir me troubler, donc il y a un truc qui est bien, grâce à la nouveauté, j'ai pu jouer sur les angles et tout, regardez le beau truc que ça fait, le petit parasol, c'est mon petit kiff, j'adore, enfin voilà, c'est le petit resto, tranquille, peinard, donc le plus important, je trouve que je suis le plus fier, je crois que j'ai mis une heure et demie à la faire, cette maison, il y a longtemps, je vais plutôt vous faire voir, est-ce que je leur fais visiter l'aspect extérieur, qu'est-ce qu'il fout là lui, il est sérieux lui, bon bah il y a un mouton enragé, c'est sa classe-toi, donc voilà, j'ai encerclé la maison, je vais vous faire voir deux petits jardins, donc là c'est un petit coin repas, un petit coin nénuphar, donc c'est comme si on était entouré de rivières, donc là il y a un petit coin balançoire, là vous ne faites pas d'idée, ce n'est pas un bassin de culture, c'est une piscine naturelle, il y a deux types de piscines, donc les piscines avec du chlore, et il y a des piscines naturelles qui sont filtrées à l'aide de plantes, donc il y a tout un système de biodiversité, pas de faune parce qu'on ne met pas de poisson, je ne pense pas dans les piscines naturelles, c'est les plantes qui filtrent les mauvais trucs, enfin voilà, donc j'ai mis de la vigne vierge, du lierre et tout, pour que ça fasse vraiment maison, et j'ai fait un espèce de petit, comme s'il y avait un petit, comment dire, un parasol géant qui faisait le tour de la maison, donc voilà, ça donne un rendu assez bien, d'éclair, donc on va rentrer, juste après, au premier étage j'ai mis des parasols, un peu de feuilles et tout, j'essaierai d'en faire une plus grande, avec un rendu plus spécial, donc je pense que je préfère cet aménagement comparé à l'autre, parce que là j'avais un peu étudié l'architecture, on va dire, pour faire en sorte que tout s'incorpore avec facilité et dextérité, donc petit coin salon avec une plante, coin repas basique, simple, efficace, enfin voilà, c'est vraiment très très basique, je n'ai pas été chercher midi à 14h, donc là on arrive sur la terrasse, on peut manger, imaginez le matin, en Sicile, j'ai vu des photos, les gens ils se lèvent, ils ont leur terrasse, ils ont la vue sur les montagnes, voir la mer, c'est sublime, imaginez devant une chaîne de montagne, franchement moi c'est, c'est le bonheur absolu quoi, se lever tranquille, enfin voilà quoi, on ressort, on va aller en bref sur le tour du jardin à pied, la petite rose, symbole de pureté, donc on rentre, on ferme la porte, toujours de la brique, quand je fais des maisons en laine, j'adore incorporer de la brique, qui est assez chiant à faire, mais bon, enfin vu que je suis, ça c'est en survie que c'est chiant à faire, mais bon, c'est comme ça, donc là petit encore, petit jardin, cette fois contrairement à l'autre, j'ai jugé bon de baide et ninufar partout, voilà, j'avoue c'est assez étroit, mais bon, si on a les jambes fines, et qu'on n'est pas, gros comme un lard quoi, on arrive à se frayer un chemin dans la piscine, à se baigner avec plaisir, donc là c'est la petite balançoire que je vous avais montrée précédemment, le pire c'est qu'on peut marcher sur l'eau quoi, sauf là j'en ai pas mis, je sais pas pourquoi, petite rose, c'est bon tu t'es calmé toi, donc juste annonce importante, vous savez qu'il y a Far Cry 3 qui va bientôt sortir, donc j'ai commandé la version The Lost Expedition, donc c'est un peu une sorte de version collector, où on a 40 minutes de jeu supplémentaire, donc je vous jure que quand je vais l'avoir, donc il sort le 29, donc j'espère l'avoir le 27 ou le 28, je vais vous balancer plusieurs vidéos, donc une vidéo découverte sur le mode solo, si je peux je ferai une vidéo de 40 ou 50 minutes, voire une heure, sur les deux missions supplémentaires principales, où je découvrirai encore le jeu avec vous, une mission en multi, et après des vidéos détentes sur le mode solo, encore une fois, parce que c'est un jeu que j'attends avec plaisir, et avec impatience, qu'est-ce que j'étais fou de plaisir là-dedans, putain à force de parler comme un fou maintenant, j'en parle comme un débile, vu que j'ai aimé Far Cry 2, je pense que le 3 je vais le kiffer, donc voilà j'espère que vous me suivrez, donc comptez sur moi pour vous balancer des vidéos, au moment le plus propice, j'espère qu'ils n'auront pas des retards à Micromania, aïe 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 aïe, on verra bien, pour ceux qui ont réservé le jeu, il n'y a pas intérêt à hacker des retards, on va sur ce coucher de soleil qui est imminent, et sur ce mouton qui ne demande qu'à vivre en paix, avec la nature et mes milieux, enfin bientôt tu pourras dégager, parce qu'il y aura des maisons partout, je crois quoi que je crois que je vais faire une espèce de ferme par là je ne sais pas on verra bien moi je vous dis à plus tard tout le monde portez vous bien j'espère que ma survie avec le guide vous plaît vu les vues qui montent et qui grimpent je pense que oui je suis très content et je vous en remercie à plus tard